C'est dans les salons du ministère de la Culture et de la Communication qu'ont été remis les prix du jeu vidéo 2012, par excusé du peu, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand himself. Créée en 2010 et absente en 2011 du calendrier ministériel, cette cérémonie prend cette année d'autant plus d'importance qu'elle survient quelques mois après l'exposition Game Story et s'inscrit ainsi dans une véritable reconnaissance du jeu vidéo en France. Deux prix ont récompensé les meilleurs développeurs français de l'année écoulés, celui de la meilleure création, autrement dit le meilleur jeu, et celui du meilleur créateur. Comme dans toute cérémonie qui se respecte, c'est le président du jury, en l'occurrence David Cage, lui-même lauréat en 2010 pour Heavy Rain, qui a eu l'immense honneur de monter à la tribune pour annoncer le nom des vainqueurs. Et c'est contre toute attente que Jazz a été élu meilleur jeu de l'année. Neuvième jeu développé par la très jeune société Eggball et édité par Pulkipix, Jazz est un jeu disponible sur iPad, iPhone et iPod Touch. Un titre qui a séduit le jury de par son originalité et son audace. Vous y incarnerez un trompettiste de Jazz de la Nouvelle Orléans au début du XXe siècle. De la plateforme, des graphismes chatoyants et un bon paquet d'idées, voilà ce qui lui a valu d'emporter la décision. Une façon aussi de récompenser une nouvelle génération de développeurs indépendants qui montent. Moi, je ne me sens plus en fait. Je ne sens plus rien. Je suis juste assez... Je suis en train de flotter. Ah oui, c'est une grande surprise là. On ne s'y attendait même pas. C'est né en fait vraiment par la musique de Louis Samson. Le matin, j'écoutais du jazz. J'ai donc écouté ça. Je me suis dit, mais j'adore le jazz. C'est aussi bête que ça. Et pourquoi pas faire un jeu basé là-dessus ? Le jury était également chargé de primer un créateur. Et plutôt qu'une personne en particulier, c'est la société Ankama qui a été mise à l'honneur. Fondateur entre autres du désormais célèbre Dofus, Ankama incarne parfaitement la réussite du jeu vidéo en France. Créé par une poignée de passionnés, l'entreprise compte actuellement plus de 450 salariés et ne cesse de se développer. La joie. Pas forcément pour moi, mais pour l'équipe. C'est un peu une... J'allais dans une consécration, je ne vais pas aller jusque là, mais ça fait toujours plaisir d'être reconnu par le gouvernement, par les instances. Jusque là, c'était un peu inexistant, le jeu vidéo. Donc voilà, voir que maintenant, ça représente quelque chose, que c'est en train de bouger, c'est bien. C'est une première étape, donc c'est bien. Au-delà du prix, on est forcément très content. Mais le plus important, c'est ça, c'est de voir que ça bouge. Et puis que, bon, voilà, il y a des gens qui ont envie que l'industrie du jeu vidéo évolue en France. La reconnaissance était visiblement le mot d'ordre ce mercredi et les représentants politiques acceptent de parler du jeu vidéo comme un art à part entière. Pour la satisfaction de tous les spectateurs présents, Frédéric Mitterrand a même lâché un bref, le jeu vidéo, c'est beau. Derrière ce discours, on comprend que les politiques commencent à saisir l'importance qu'il y aurait à être un pays majeur dans le développement de la première industrie culturelle mondiale. En arrivant ici il y a trois ans, j'ai dit tout de suite qu'il faut s'occuper du jeu vidéo. Le jeu vidéo est une pratique culturelle, et non pas simplement un produit de marketing. Et je suis content d'avoir eu avec moi dans mon cabinet des gens suffisamment ouverts, curieux et inventifs pour me suivre complètement. Et l'un de mes premiers déplacements en province, d'ailleurs, ça a été dans le Nord pour visiter des entreprises de jeux vidéo. Et ensuite je me suis vraiment passionné pour le sujet, dans la mesure où je me suis dit, mais nous sommes très créatifs, nous avons des gens formidables en France pour concevoir des jeux vidéo. Il y a tout un chantier juridique à organiser pour les droits d'auteur. Il y a tout un chantier industriel à organiser pour que les entreprises puissent se développer. Et il y a tout un chantier, j'allais dire, de reconnaissance de la qualité pour qu'ils se sentent bien en France. L'événement était également l'occasion de nous présenter la future cité du jeu vidéo, un projet ambitieux qui devrait permettre aux jeux vidéo de bénéficier d'une somptueuse vitrine au cœur de la capitale. Un espace de 1000 mètres carrés, entièrement dédié à ce loisir et qui permettrait aux enfants et à leurs parents de discuter avec des professionnels du secteur. Mais aussi et surtout de s'y amuser. Une idée qui a germé à la fois dans l'esprit du ministre, qui avait envie de garder la partie patrimoniale, présenter cette histoire récente mais importante, et puis qui avait envie de soutenir la création et de la faire partager à un public très large. La cité des sciences et de l'industrie, un lieu qui voit passer des jeunes, plus de 3 millions et demi de visiteurs chaque année. C'est un lieu de dialogue, d'échange entre des enfants, des parents, des professionnels, des créateurs de toute nature. Et très sincèrement, le jeu vidéo comme outil de création, de compréhension, d'une nouvelle façon d'apprendre, de plaisir, de réenchantement des sciences. J'ai vraiment eu envie de me lancer dans ce projet. J'ai des équipes formidables qui s'y mobilisent pour une ouverture à la fin de l'année prochaine. Certes, il y a encore du chemin à parcourir, mais cette remise de prix pourrait bien rester dans les mémoires comme une date importante dans l'histoire du jeu vidéo en France. Avec un investissement concret des institutions et une vraie volonté de porter le secteur vers de nouveaux horizons, il se pourrait bien que l'industrie des jeux vidéo devienne un enjeu d'avenir majeur pour notre pays. Les pouvoirs politiques semblent effectivement avoir pris conscience de l'ampleur du phénomène et des énormes possibilités de développement. On a juste envie de dire, enfin.